Bonjour, aujourd'hui, comme promis, cette semaine, ce jeudi, voici un nouveau kit de 5 Star Stories et de nouveau il s'agit d'un kit en résino 144 de Wave, il s'agit du Cross Mirage, female type puisqu'apparemment le Cross Mirage existe dans deux versions, la version mâle et la version femelle ne m'en voulez pas, c'est écrit comme ça, donc c'est un Mortar Head qui apparemment est issu et développé à partir du même modèle que les LED Mirage, mais qui serait fait apparemment pour la reconnaissance et l'espionnage je ne sais pas ce qu'il en est spécifiquement pour le type femelle, mais bon, moi ce que j'apprécie avant tout là-dedans avec le trail et le design de Mamoru Nagano, c'est surtout, effectivement, le design, l'aspect des mechas et le fait est que c'est toujours aussi joli. Ce kit en question est toujours vendu aussi cher à savoir, donc, comme vous le voyez ici, à 9800 Yen, ce qui nous fait quand même dans les 95 euros là, on voit un petit dessin où le female type apparemment aime les fioritures autour de son casque et avoir une tête, justement, féminine c'est le 18ème kit et donc il date de 1994 on a fait le tour de la boîte, encore une fois, rien de particulier non, j'ai rien oublié, c'est exactement la même image sur chaque côté donc le mieux, c'est encore de voir à l'intérieur de la boîte ce qu'il en est alors, la notice le petit dessin, la même chose que sur la boîte avec, donc, Master Design Mamoru Nagano et pour celui qui a fait la maquette Tomoyuki Arai enfin, si ça vous intéresse vraiment d'avoir toutes les spécifications, c'est là et sinon, là, c'est les conseils de base pour nettoyer les pièces recompléter les pièces si jamais on tombe sur des trous faire ce qu'on appelle du pinning à savoir, donc, des trous et ensuite mettre des axes et notamment des tiges de métal pour permettre aux pièces de tenir les unes dans les autres pour éviter de se contenter de la colle qui ne tiendra pas bien longtemps alors, les pièces en présence avec les numéros correspondants ce qui permet de faire le montage ici, donc, avec la jambe le bras le bassin ses jupes le buste là, on voit bien que c'est la même chose que pour le LED Mirage ce qui change, en fait, vraiment, c'est les épaules la tête certaines choses comme ça mais sinon, c'est très très proche du LED Mirage même le bouclier pour moi est très très proche du LED Mirage et là, il y a une espèce d'arme alors, je ne sais pas trop ce que c'est c'est peut-être un arc et voilà je vais supposer donner ça à la fin alors, je vais essayer de faire une petite recherche sur le net pour vous trouver une image pour vous montrer ce que ça donne en couleur c'est vrai que ça me manquait dans les précédentes vidéos mais de mémoire, je crois que c'est quand même couleur sable, couleur beige si je me rappelle bien avec ici des bandes rouges sur les jambes je dis ça de mémoire parce qu'en fait ce kit, le Cross Mirage fait partie des kits qui à un moment étaient le moins cher de tous les kits 5 Star Stories et notamment en résine ou en sauvinyles je ne sais plus mais c'était l'un des moins chers jusqu'à ce qu'ils fassent justement les sauvinyles qui font partie donc des premiers modèles que je vous ai montré la première vidéo de 5 Star Stories et donc ces kits-là étaient vraiment pas chers pour l'époque parce que comme vous l'avez vu sinon, il fallait mettre dans les 90 à 100 euros pour un kit tout petit c'est du 144 donc qu'est-ce que ça donne sinon ? là vous voyez qu'il y a encore une fois plein de pièces en métal donc des choses en rapport apparemment avec les avant-bras, les mains les petites tiges qu'on voyait sur l'espèce d'arme qui pourrait être un arc je ne sais pas vous avez aussi voilà, je le savais il y avait donc un katana, on va dire une épée en métal très jolie d'ailleurs au passage très phallique mais très jolie là vous avez une tige en métal certainement pour mettre sur l'arme en question ou quoi mais voilà c'est pas du n'importe quoi ça vous avez une planche de décalco un petit peu plus fournie que d'habitude voilà et sinon donc des pièces alors moi j'avais souvenir que c'était blanc mais là vous voyez c'est quand même une résine jaune sable comme on a l'habitude de voir avec certaines productions effectivement amateurs avec de la résine de base on pourrait s'attendre un petit peu mieux à ce prix là mais c'est quand même de la belle pièce c'est quand même fou le détail qu'il y a là-dessus avec ici donc apparemment les pieds les jambes là les épaules les avant-bras et fort heureusement tout cela est en une seule pièce il n'y a pas nécessité de relier les membres les éléments les membres pour que ça ça tienne mais il faut tiger quand même et là donc c'est les différents éléments de défense j'imagine avec bouclier et compagnie il y a même encore un petit peu de métal ici voilà vous voyez c'est quand même superbe donc pas de surprise ici c'est juste que je vais faire attention là parce que encore une fois ces trucs là c'est un peu mou ça se déforme point à rien donc voilà écoutez c'était la présentation donc du cross-mirage de 5 Star Stories female type le dixième dix-huitième kit 5 Star Stories de Wave en résine au 144 j'espère que cette présentation vous a intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints nombreux ces derniers temps coucou aux grands anciens n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez de ces chroniques sur ces reviews sur ces kits de 5 Star Stories ça n'a pas l'air de passionné grand monde donc je compte sur vous pour me dire ce qu'il en est voilà et à très bientôt donc la semaine prochaine pour un nouveau kit 5 Star